Je peux commencer un dépassement ? Oui, réponse A. Non, réponse B. C'est à moi de faciliter le passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis et je serre ma droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pour me rendre à Orléans, je suis bien placé ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Placé où je suis, je passe un péage du parking. P0. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si la circulation bouchonne devant moi, je peux m'arrêter avant les barrières. Réponse A. Sur les voies. Réponse B. Après les barrières. Réponse C. Lors d'un freinage d'urgence avec un véhicule équipé d'un système antibloquant ABS, la distance de freinage sur sol humide est environ le double que sur sol sec. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le conducteur peut modifier sa trajectoire. Oui, réponse C. Non, réponse D. La personne à qui j'ai prêté ma voiture a commis un excès de vitesse. Pour éviter une sanction, je dois communiquer l'identité du conducteur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Réponse B. Réponse B. Je laisse passer ce véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'entends un deuxième véhicule d'urgence. J'attends ici. Réponse A. Je peux avancer un peu. Réponse B. Réponse B. Je dois céder le passage au véhicule venant de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je passe. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B. Je passe. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B. Je cède le passage à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. À droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. J'aborde une zone de rencontre. Oui, réponse A. Non, réponse B. La zone de danger la plus importante est la zone 1. Réponse A. La zone 2. Réponse B. La zone 3. Réponse C. La zone 4. Réponse D. Je vais rencontrer un passage à niveau avec des feux rouges clignotants. Oui, réponse A. Non, réponse B. Muni de barrières ou demi-barrières. Oui, réponse C. Non, réponse D. La signalisation m'annonce une vitesse maximale de 30 km heure. Réponse A. Un passage à niveau à 150 mètres. Réponse B. Un virage à droite. Réponse C. Une interdiction de dépasser. Réponse D. Pour circuler, je peux mordre sur la partie rouge de l'accotement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans ce tunnel éclairé, je dois allumer les feux de croisement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau signifie une pente de 30%. Réponse A. Une zone de recul des poids lourds. Réponse B. Un risque de heure de véhicule lent. Réponse C. Le stationnement est interdit à partir du panneau d'interdiction jusqu'à la sortie de la zone. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans mon sens de circulation, je suis autorisé à stationner à droite et à gauche. Réponse A. À droite uniquement. Réponse B. À gauche uniquement. Réponse C. Sur l'accotement à droite, je peux m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Stationner. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je peux stationner le long du trottoir de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si le trottoir est suffisamment large, je peux y stationner. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il reste possible de stationner la nuit sur ce zigzag. Oui, réponse A. Non, réponse B. La notice d'utilisation et d'entretien du véhicule sert plutôt au conducteur. Réponse A. Au garagiste. Réponse B. Je dois utiliser les feux de croisement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans cette situation, je fais un appel de feu. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux klaxonner. Oui, réponse C. Non, réponse D. Dans ce tunnel en agglomération, je peux circuler avec les seuls feux de position. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les feux de croisement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les feux de position peuvent être utilisés la nuit hors agglomération. Oui, réponse A. Non, réponse B. En agglomération. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je peux allumer les feux de brouillard avant. Oui, réponse A. Non, réponse B. La vision binoculaire minimale après correction pour pouvoir conduire est de 1 dixième. Réponse A. De 5 dixième. Réponse B. De 8 dixième. Réponse C. On peut trouver ces pictogrammes sur les emballages alimentaires. Réponse A. Les bouteilles de vin. Réponse B. Certaines boîtes de médicaments. Réponse C. Dans un embouteillage, la consommation de carburant de mon véhicule peut augmenter de 20%. Réponse A. 50%. Réponse B. 70%. Réponse C. 100%. Réponse D. Les feux de détresse doivent être actionnés en cas d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. En cas de ralentissement soudain de la circulation. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je risque malgré moi de faire des excès de vitesse en quittant l'autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour stationner sur les emplacements à droite, je vais devoir céder le passage aux éventuels cyclistes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Utiliser un disque de stationnement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le stationnement est interdit à 150 mètres. Réponse A. À partir du panneau. Réponse B. Jusqu'à 150 mètres après le panneau. Réponse C. Jusqu'à la prochaine intersection. Réponse D. Pour conduire en Espagne, j'ai besoin d'un permis international. Oui, réponse A. Non, réponse B. D'un gilet de secours en cas de panne. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les conducteurs derrière moi ont déjà mis leurs clignotants et ont commencé à se déporter sur la voie de gauche. Si j'actionne mon clignotant immédiatement, je risque de les induire en erreur. J'attends donc qu'ils m'aient dépassé avant d'entreprendre à mon tour un dépassement. L'obstacle du stationnement est de mon côté. C'est donc à moi de serrer à droite et de ralentir, quitte à m'arrêter de façon à faciliter le croisement. Dans ce cas, nous sommes deux à serrer à droite pour pouvoir nous croiser. Attention à ne pas oublier la règle qui reste valable si nous sommes tous deux engagés depuis longtemps. Le panneau vert à gauche est un signal qui confirme que je suis dans la bonne direction si je continue sur cette route. Lorsque deux voies au moins vont dans le même sens de circulation, on circule en marche normale dans la voie la plus à droite. Je suis donc bien placé pour continuer dans cette direction. Au-dessus de ma voie, il n'y a pas de feu et le panneau jaune indique des directions de circulation et d'autres accès de parking. Cette voie ne mène pas directement au parking P0. Essayez d'attendre en plein sur les voies des trains que la circulation redémarre. C'est une sueur froide assurée. Je m'arrête avant ou après les barrières, mais jamais sur les rails. Et si devant moi quelqu'un s'engage alors que cela bouchonne, je laisse suffisamment de place pour qu'il puisse reculer. Contrairement aux idées reçues, le rôle de l'ABS n'est pas de réduire la distance de freinage, mais plutôt d'en améliorer la qualité. Grâce à l'ABS, un conducteur effectuant un freinage d'urgence va réussir à conserver la maîtrise du véhicule et éviter de perdre dangereusement son contrôle, même s'il freine très fermement. Sur sol humide, la distance de freinage sera double par rapport à un sol sec. En revanche, le pouvoir directionnel du véhicule est maintenu. Le conducteur d'un véhicule est considéré comme pénalement responsable des infractions commises à l'occasion de sa conduite. Mais il n'est pas toujours facile d'identifier ce conducteur, notamment en matière d'excès de vitesse, lorsque l'infraction est relevée au moyen d'un appareil photographique. C'est notamment le cas lors du prêt d'un véhicule. Le propriétaire titulaire de la carte grise du véhicule répond dans ce cas pécuniairement des infractions constatées, sauf à déclarer le conducteur effectif du véhicule. Le véhicule noir est arrêté à la ligne d'effet d'un stop. J'ai donc la priorité de passage à cette intersection. Dans le cas présent, si je m'arrêtais, le conducteur ne comprendrait pas mon comportement. De plus, des véhicules arrivent derrière moi et les conducteurs ne s'attendent pas à ce que je m'arrête. La courtoisie est à réserver pour d'autres cas de figure. Bien que le feu soit vert, je dois céder le passage au véhicule d'urgence. J'attends ici car le feu peut, entre-temps, passer au rouge. Et si j'ai avancé, je resterai bloqué dans l'intersection. Sur ce type de route, les intersections sont signalées par un marquage au sol spécifique et bien souvent par des balises. Le véhicule à ma droite sort d'un chemin de terre ou d'une propriété privée, où les usagers doivent céder le passage. Toutefois, je m'assure que le conducteur a bien perçu ma présence. J'aborde une intersection régie par des feux tricolores. Le rouge est allumé, ce qui est le signe de l'arrêt. Dans ce cas, je ne tiens pas compte du panneau qui est implanté sur le feu. Je m'arrête tout en surveillant derrière moi. Tel qu'il est placé, ce panneau pourrait créer un doute dans mon esprit. Mais le stop concerne les usagers arrivant sur ma droite. Je contrôle et je passe. Ce panneau indique, en tout premier lieu, un danger, puisqu'il est triangulaire. J'arrive dans une intersection. Il rappelle la règle générale de passage des usagers. Les usagers venant de la gauche cèdent le passage à ceux qui arrivent à leur droite. Je cède donc le passage à droite et les usagers arrivant à ma gauche me cèdent le passage. Ce panneau annonce effectivement une zone de rencontre, c'est-à-dire une zone affectée à la circulation de tous les usagers, mais où les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée. Les piétons ne doivent pas stationner sur celle-ci, mais ils bénéficient de la priorité sur les véhicules. Je dois donc être particulièrement attentif en traversant une zone de rencontre et ne pas dépasser la vitesse de 20 km heure. A l'évidence, c'est la zone 2 qu'il faut surveiller en priorité, à cause du véhicule qui pourrait vouloir s'engager sans me céder le passage. Dans la zone 1, le véhicule derrière moi est à bonne distance et les zones 3 et 4 ne présentent pas de danger spécifique. Ce panneau me signale qu'à 150 mètres, je vais rencontrer un passage à niveau muni de barrières ou de demi-barrières à fonctionnement automatique. Le passage à niveau est toujours doté d'un ou de deux feux rouges clignotants. Dès qu'ils clignotent, je dois m'arrêter même si les barrières ne sont pas encore abaissées. La signalisation annonce un passage à niveau avec barrières à fonctionnement automatique. L'approche est en principe jalonnée par des balises implantées tous les 50 mètres. Ici, il n'y en a qu'une, et une barre rouge correspond à une distance de 50 mètres. La limitation de vitesse associée au passage à niveau est fixée à 30 km heure. Enfin, et c'est naturel avec le virage à droite, le dépassement est interdit par la ligne continue. Le marquage temporaire jaune remplace tout autre marquage. En général, les lignes blanches sont effacées comme ici afin d'éviter toute confusion. Les lignes me guident sur l'accotement car la chaussée est devenue à double sens et a besoin de largeur. Bien que ce tunnel soit d'une faible longueur et qu'il soit bien éclairé, le panneau impose d'allumer les feux de croisement de son véhicule. Ce panneau est normalement implanté pour tous les tunnels dépassant 300 mètres, mais on peut toutefois le trouver à l'entrée de tunnels plus courts, comme ici. L'allumage des feux de croisement est nécessaire pour ne pas être surpris par la différence de luminosité avec l'extérieur et pour être mieux vu des autres usagers. Ce nouveau panneau saut représente un risque de heure avec un véhicule lent. Ce risque est présent aussi bien en descente qu'en montée. Il est donc fortement conseillé d'augmenter les distances de sécurité avec ces véhicules lents et d'anticiper suffisamment dès que je les aperçois. L'arrêt et le stationnement sont interdits à partir du panneau d'interdiction, et ce jusqu'au panneau d'entrée de zone comme le précise la ligne continue jaune sur le trottoir. Ensuite, le stationnement sera autorisé mais limité dans le temps et payant jusqu'au panneau indiquant la sortie de zone. Je circule en agglomération dans une rue à double sens de circulation. Le stationnement s'effectue donc uniquement à droite. Même si tous les emplacements sont occupés, il m'est interdit de stationner en contresens. Si je ne respecte pas cette règle, je risque une amende de première classe. La ligne de rive m'autorise à quitter la chaussée, et l'accotement est suffisamment large et solide pour y placer les quatre roues de mon véhicule. Je peux donc m'arrêter et stationner ici, tout en prenant toutefois la précaution de ne pas gêner l'accès aux propriétés privées. Il m'est impossible de stationner le long du trottoir de droite car la ligne axiale est continue. J'obligerai ainsi les conducteurs qui me suivent à franchir cette ligne pour pouvoir continuer leur progression. De plus, la balise à droite positionne la proximité d'un passage à niveau dont je ne dois pas gêner la visibilité. Le trottoir est un lieu réservé aux piétons. Il est donc interdit de circuler, de s'y arrêter ou d'y stationner. Seul un espace délimité par des lignes pourrait me l'autoriser, à la condition de m'y rendre au pas. Le zigzag jaune positionne l'arrêt des bus de lignes régulières en agglomération. Il signifie aussi que l'arrêt et le stationnement sont interdits en permanence, de jour comme de nuit. Je risque de retrouver mon véhicule à la fourrière. La notice d'utilisation et d'entretien du véhicule est éditée à la seule intention du conducteur. En effet, elle lui permet de mieux connaître son véhicule et son utilisation technique, et de faire face aux opérations qui ne requièrent pas l'intervention d'un spécialiste. L'allumage des feux de croisement de jour reste de l'initiative personnelle dans la période expérimentale hivernale. Il est effectivement recommandé de les allumer de jour, hors agglomération. Mais rien ne m'y oblige encore pour l'instant, car il fait beau. Je circule sur une route de montagne étroite et sinueuse et j'aborde un virage très serré où je n'ai aucune visibilité sur ce qui peut arriver en face. J'adapte ma vitesse et je klaxonne pour signaler ma présence au véhicule qui risquerait d'arriver en sens inverse. Un appel de feu ne serait utile que la nuit. Ce tunnel se trouve en agglomération et il est bien éclairé. Par conséquent, je peux circuler avec les feux de position seul ou avec les feux de croisement. Il est cependant toujours préférable d'allumer directement les feux de croisement. En agglomération, les feux de position ne peuvent être utilisés que si la chaussée est suffisamment éclairée. Mais il est toujours préférable d'allumer directement les feux de croisement. Je les utilise également pour stationner en dehors des emplacements délimités lorsque la chaussée n'est pas éclairée. Attention à bien appliquer la règle. On ne peut allumer les feux de brouillard que si la neige est tombante. Ici, elle est tombée, mais elle ne tombe plus. J'allume cependant les feux de croisement. La vision est un sens très important dans la conduite. Une mauvaise vision peut donner un flou comme ici, ce qui fait perdre des informations dont on a besoin. Après correction avec des lunettes ou des lentilles, je dois atteindre 5 dixièmes pour les deux yeux. Ces pictogrammes ne se trouvent que sur certaines boîtes de médicaments. Ils concernent les médicaments pouvant avoir une influence sur le comportement ou les capacités humaines et sont donc à déconseiller ou à proscrire, selon leur niveau, pendant la conduite automobile. On ne les trouve pas encore sur les bouteilles de vin ou d'alcool, ni sur les emballages de certains aliments. Le fait de laisser tourner le moteur au ralenti ou de faire de multiples démarrages arrêts est très gourmand en carburant. La consommation de mon véhicule peut ainsi doubler. Il vaut mieux, si les arrêts à l'intérieur de l'embouteillage excèdent 20 secondes, couper le moteur. Les feux de détresse ont pour objectif d'attirer l'attention des usagers de la route. Je dois les utiliser lorsque mon véhicule est immobilisé sur la chaussée, en cas de panne ou d'accident par exemple. Mais également lorsque je circule à allure anormalement réduite, ou si je suis le dernier d'une file et qu'il y a un ralentissement important de la circulation devant moi. En circulant sur l'autoroute depuis un certain temps, je me suis habitué à une allure assez élevée. C'est pour cette raison que pendant les premiers kilomètres qui suivent la sortie, je risque de dépasser la vitesse limite autorisée sans bien m'en apercevoir, car une conduite à 90 km heure pourrait me paraître trop lente. Je dois donc rester vigilant et régler le limiteur si mon véhicule en est équipé. Pour aller stationner à droite, je couperai la trajectoire d'un éventuel cycliste. C'est donc à moi de lui céder le passage. Le disque de stationnement doit être utilisé sur les emplacements délimités en bleu. Ce n'est pas le cas ici, où les lignes de stationnement sont blanches. Je peux donc stationner gratuitement, mais pas plus de 7 jours consécutifs. L'interdiction de stationner commence à partir du panneau, comme l'indique le panonceau qui précise la distance de portée. Il est donc interdit de stationner sur 150 m à partir du panneau. La circulation dans l'Union Européenne est libre pour tous ses ressortissants. Le permis français est donc valable dans toute l'Europe. Attention, un gilet réflectorisant est obligatoire à bord du véhicule pour être utilisé en cas de panne ou d'accident. Sous-titrage Société Radio-Canada